bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche aujourd'hui je vais créer pendant que je parle une création dans mon art journal à 5 en papier 300 grammes et en même temps voilà aujourd'hui le thème sera la fameuse question faut-il avoir un style artistique quand on est professionnel ou amateur également et donc voilà donc ça sera évidemment ma vision ma façon de penser pas spécialement le cas pour tout le monde donc voilà c'est mon avis ce n'est pas forcément valable pour tout le monde bien entendu du coup le 7 question ça fait un petit moment que je me la pose et et que je me demande si il faut faire une vidéo ou pas est ce que ça peut vous intéresser ou pas et je me suis dit étant donné que moi à aujourd'hui j'ai réglé la question de cette problématique à une problématique c'est pas vraiment une problématique disons qu'on entend tellement de choses autour de nous sur les réseaux ou autres que ça peut nous faire poser des questions là on en avait pas au début voilà c'est un petit peu mon cas et du coup alors même avant ça je veux dire ça fait plusieurs années que je pratique aujourd'hui je suis un professionnel depuis quatre ans et je vis aujourd'hui de ce que je crée aussi bien mes carnets où chaque couverture est unique donc pour moi c'est un tableau je vous crée un tableau et je viens de la poser sur la couverture du carnet et mes ateliers en ligne pour vous donner envie de à votre tour de créer de trouver votre chemin artistique sans prise de tête en totale liberté et en totale lâcher prise et confiance et du coup je sais que j'ai pas du style à proprement parler parce que je pratique le mix médium donc puis moi j'aime plein de choses donc je veux pas m'arrêter parler à un style et me mettre dans une case j'ai jamais aimé les cases c'est pas aujourd'hui je vais les aimer et plus on veut me mettre dans une case plus je me barre donc pour mon côté professionnel j'avais pas non plus envie c'est justement pour ça aussi que je me suis mis à mon compte c'est d'être encore plus libre de faire ce que je veux et ne pas forcément lire ou entendre des choses qui qui dit que si on est professionnel on a l'obligation de trouver d'avoir un style je suis pas du tout d'accord avec ça alors déjà le mot obligation ne me plaît pas obligation droit tout ça les règles donc moi je suis dans mon atelier que ça soit pour ma passion ou pour mon travail personne ne me dit ce que je dois faire et comment je dois le faire et et que en plus si je le fais pas ça va pas marcher puisque ça fait quatre ans que je vis de de ce que je vous crée pour pas dire de mon art donc c'est que ça marche donc il ne faut pas non plus se prendre la tête avec ça et le style artistique on peut en avoir besoin ou on peut ne pas en avoir besoin mais en aucun cas il y a une obligation d'en avoir un que vous soyez professionnel ou amateur faites ce que vous voulez comme vous voulez et ne vous arrêtez pas à ce que le monde de l'art vous dit parce qu'ils n'ont pas la ils n'ont pas non plus toutes les réponses et c'est sûr que peut-être que le fait d'avoir un style artistique en tant que professionnel vous donne peut-être plus de visibilité je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire est-ce qu'on vous prend plus au sérieux parce que vous avez défini un style je ne sais pas vous voyez c'est tellement ancré en fait qu'on peut vous dire moi je n'y crois pas après c'est mon propre avis je me souviens que cet été quand je vous ai fait l'atelier sur les artistes féminines il y avait Suzanne Valadon qui était une artiste peintre qui elle a vu elle a vu naître le le fauvisme le cubisme l'impressionnisme et cette femme dans les années 1800 je n'ai plus la date en tête déjà être une artiste dans ces temps-là même encore aujourd'hui femme et en plus se dire je ne revendique aucun style parce que je n'ai pas envie moi j'en déduis elle n'a peut-être pas non plus voulu être mise dans une case parce qu'elle aimait bien expérimenter aussi plein de choses et elle est pour autant devenue une grande artiste peintre donc est-ce que le fait de ne pas revendiquer de style nous empêche de vivre de notre art je ne pense pas c'est peut-être pas non plus la seule Suzanne Valadon à avoir vu cet état d'esprit voilà c'est le mien également parce que je pense qu'on nous met tellement dans des cases constamment et et qu'on est en 2023 si dans les années si dans les années 1800 certaines femmes osaient dire ouvertement d'une je suis une artiste et je ne peux pas être dans une case avec un style en 2023 ça devrait être encore plus facile et on ne devrait pas entendre le contraire voilà et du coup je me suis dit autant ce sujet peut vous intéresser parce que vous êtes peut-être aussi sur le chemin pour devenir professionnel peut-être peut-être que le fait de penser de ne pas avoir un style à proprement parler peut vous bloquer voilà je ne pense pas moi j'y suis bien arrivé voilà alors c'est vrai que moi je pratique le mix média alors est-ce que je me suis mis dans le mix média parce que je peux faire ce que je veux ça c'est une grande probabilité l'art journal voilà en fait moi mes tableaux je les crée dans un art journal ça prend moins de place et du coup je peux y faire plein de choses dedans donc moi je dirais plutôt et merci à Marie à Marie de l'âme du fémin de m'avoir aiguillé sur ce mot j'ai un univers voilà j'ai un univers j'ai pas envie d'être dans une case et d'avoir qu'un style et j'ai mon univers est-ce qu'on me reconnait quand je crée je ne sais pas voilà moi je sais que ça me fait du bien de créer de plus en plus voilà je me mets à dessiner des portraits parce que j'aime ça est-ce que je vais faire ça longtemps tout le reste de ma vie je ne sais pas je me donne le droit de changer d'avis quand j'en ai envie si demain j'ai envie de faire autre chose je ferai autre chose quand je vous propose tous les mois ou tous les deux mois mes carnets avec des couvertures uniques avec à chaque fois un nouveau style une nouvelle façon de faire mes couvertures c'est pas pour ça que je ne les vends pas donc vous voyez le style artistique il n'y a pas d'obligation si vous vous sentez que vous avez besoin d'un style cherchez votre style sortez un carnet un tableau et explorez expérimentez essayez testez recommencez déchirez reprenez une page blanche et recommencez et cherchez votre propre style si vous en avez envie voilà sachez qu'il n'y a pas d'obligation alors c'est vrai que moi ça fait voilà à peu près petit deux ans pas plus que vraiment je me suis posé la question alors j'ai dû voir passer quelque chose qui m'a fait me poser la question puisque on va dire que concrètement on va dire un petit dix ans vraiment où je suis à 100% dans mon art journal je crée je crée je crée de différentes façons voilà et je ne m'étais jamais posé la question voilà et par moments ça me revenait et là dernièrement au mois de septembre j'ai reçu une newsletter des tribulations de Marie alors j'aime ce que les tribulations de Marie fait il n'y a pas de soucis pour ça sauf que cette newsletter portée sur le style artistique et je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle a écrit et du coup ça a réveillé des questions auxquelles concernant le style artistique et du coup voilà on n'a pas il n'y a pas d'obligation je veux dire on nous donne assez de règles et de lois ou de conneries et un monde pourri en ce moment pour qu'en plus on vienne nous dire quand tu vas créer tu as l'obligation d'avoir un style artistique si tu veux être professionnel voilà ça ça m'a dérangé et je me suis dit autant on est plusieurs à l'avoir lu et peut-être vous êtes sur le chemin pour devenir professionnel et peut-être ça vous a bloqué je ne sais pas donc j'avais envie de faire cette vidéo je n'ai rien contre les tribulations de Marie voilà elle a sa façon de faire elle a sa façon de penser elle en a totalement le droit et comme moi j'ai le droit de ne pas avoir aimé ce qu'elle a dit et de ne pas être d'accord voilà je ne suis pas d'accord avec sa façon de penser sur le style artistique qui moi est à l'opposé de tout ça puisque je ne cesse de vous dire constamment soyez libre de faire ce que vous voulez comme vous voulez et ne pas tenir compte des regards des autres pour pouvoir créer dans votre art journal ou sur un tableau ou sur autre voilà si moi j'ai envie d'avoir comme elle dit dans sa newsletter elle dit peut-être que si on a dit plusieurs styles c'est parce qu'on a peur de s'ennuyer non je n'ai pas peur de m'ennuyer je n'aime pas c'est pas que j'adore faire plein de choses est-ce que du coup je dois m'en interdire parce que c'est 12 choses de styles différents bah non je suis désolé j'ai le droit d'une de ne pas vouloir m'ennuyer je ne vois pas en quoi ça pose un problème j'ai le droit d'avoir aimé 12 styles différents j'ai le droit de vouloir ressembler à un tel si j'en ai envie s'il y en a 2 dans le monde c'est pas grave il peut en avoir 10 aussi si c'est quelque chose de bien pourquoi il n'y en aurait pas 10 et qu'une personne qui ferait que ça voilà ne vous arrêtez pas à ça si vous aimez faire plein de choses différentes faites-le si vous arrivez à le vendre et bien c'est encore mieux ça prouvera encore une fois que le style artistique on n'a pas besoin alors peut-être que oui je suis peut-être pas millionnaire aujourd'hui j'ai pas des millions de vues mais je m'en fous je me suis pas mis à mon compte pour être riche je me suis mis à mon compte pour pouvoir être libre de faire comme je veux et qu'on m'emmerde plus avec un patron derrière moi donc je vis assez pour vivre je suis pas matérialiste donc ça me suffit et je fais avec ce que j'ai je cherche pas à être millionnaire je cherche surtout à vous transmettre ma façon de faire en totale liberté et que le regard des autres je m'en fous complètement je crée je vous partage vous aimez ou vous aimez pas mais moi j'aime ce que je fais et je m'amuse voilà le principal amusez-vous que vous soyez amateur professionnel vous avez le droit d'avoir un site si vous voulez vous avez le droit de ne pas en avoir si vous voulez même en professionnel ce n'est pas la fin du monde moi j'en ai pas j'ai un univers voilà vous mettez-vous tous dans le mix média comme ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc voilà j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour parler un peu de ça me donner voilà mon avis encore une fois j'ai rien contre les tribulations de Marie elle fait des choses très belles c'est vrai qu'elle change un peu de direction en ce moment parce que peut-être son style d'aquarelle peut-être elle a eu besoin de changer aussi après je connais pas toute sa vie mais elle est plus dans l'entrepreneuriat en ce moment mais voilà moi je trouve que cette newsletter je suis pas d'accord avec ça et j'avais envie de vous parler du coup du style artistique et pour moi la question elle est réglée j'ai un univers avec plein de choses dedans quand on l'ouvre on trouve plein de choses différentes des choses qui moi me plaisent ça vous plaît puisque je suis toujours là aujourd'hui donc c'est déjà bien et surtout pour moi le principal c'est que si vous faites quand vous créez si vous êtes bien quand vous créez ça ça va plaire si vous vous forcez à avoir un style parce que pour être connu et être vu par des millions il faut avoir un style pour qu'on se rappelle de nous qu'on sait que quand on a fait ça que c'est nous mais que vous ça vous a pas plu en le faisant ça sert à rien ça va se ressentir dans vos créations donc le principal c'est de s'amuser de se faire plaisir qu'on soit pro ou professionnel alors peut-être j'ai tort je ne sais pas moi voilà à aujourd'hui j'ai pas envie de me mettre dans une case j'aime bien faire plein de choses différentes et j'ai pas envie qu'on me dise oui mais t'es un professionnel il faut que t'as un style sinon ça marchera pas je suis désolé ça fait 4 ans je vis de ça certes pas avec des millions de vues pas avec des millions d'euros sur mon compte mais c'est pas l'important l'argent ne fait pas le bonheur et pour moi le bonheur c'est quand je crée et si en plus on m'interdit de créer de telle ou telle façon parce que c'est pas dans mon style je suis pas d'accord donc voilà du coup vous avez vu un peu derrière ma création qui passe n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord il n'y a pas de de problème avec ça tant que vous restez polis ça me va donc bon j'ai jamais eu de problème en commentaire donc voilà si vous n'aimez pas dites le il n'y a pas de soucis je voulais également remercier les nouveaux abonnés là sur ma chaîne dernièrement là j'en ai une centaine le mois dernier donc merci à vous bienvenue dans mon univers multi-style en totale liberté et lâcher prise sans prise de tête et pour se poser le moins de questions possible de s'amuser et de créer qu'on sache faire ou pas on s'en fout il faut faire pour de toute façon savoir faire il n'y a pas de secret voilà pratiquez pratiquez recommencez et puis jusqu'à temps que ça vous plaise à vous surtout c'est le principal ne cherchez pas à plaire partagez si vous voulez partager sur les réseaux si vous voulez pas vous partagez pas il n'y a pas non plus d'obligation donc voilà donc bienvenue à toutes ces nouvelles personnes qui se sont abonnées merci aussi à toutes celles qui regardent mes vidéos qui prennent le temps de mettre un commentaire voilà n'hésitez pas à vous abonner à mettre des commentaires ça me fait plaisir je réponds à tout le monde moi-même je fais tout moi-même donc j'ai pas d'équipe derrière moi donc mais je prends quand même le temps de vous répondre pas toujours de suite mais voilà ça me fait plaisir de vous répondre à tous vous prenez-vous le temps de me mettre un commentaire je trouve que c'est normal de prendre le temps de vous répondre voilà même si je suis toute seule à tout faire ça me fait plaisir donc voilà pour cette création je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés sur Patreon on commence à être une belle communauté donc c'est sympa n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo il y a le lien si vous voulez découvrir ce que je vous propose sur Patreon il commence à y avoir pas mal de vidéos je crois qu'à aujourd'hui j'en suis à 18 17 ou 18 publications donc vous avez de quoi faire des ateliers dans votre art journal et donc c'est sympa merci à vous donc sur cette création je vais vous parler un petit peu de cette création qui est toute simple c'est vraiment voilà j'avais envie moi je parle abricot je ne vous parle pas en même temps que je fais la création j'avais envie de faire une page toute simple j'en ai profité pour sortir mes encres et mes acryliques liquides en bouteille de spray que je ne pense pas à me servir parce qu'en fait les vapeaux sont bouchés donc je n'achète plus de vaporisateur puisque en peu de temps ils sont bouchés donc ça me saoule et du coup je suis obligé de l'ouvrir et de mettre le pinceau dedans donc autant acheter de la peinture et de la rendre fluide moi-même c'est plus simple mais il faut quand même que je les utilise ça ne va pas rester là éternellement donc là j'ai sorti trois couleurs il y a deux couleurs aussi de la peinture acrylique en spray donc fluide fluide mais assez crémeuse c'était du Lidl je crois pour le bleu pour le turquoise ou le bleu ciel plutôt et un peu la couleur saumon et le rouge par contre le rouge c'est de l'encre acrylique en bouteille je ne sais pas si c'est acrylique attendez c'est de l'encre quoi c'est du spray acrylique voilà donc c'est de l'encre acrylique de chez Lidl également il y a longtemps que je les ai et voilà après j'ai la marque Inzink voilà où même les vapeaux se bouchent aussi j'ai d'autres marques voilà je n'ai jamais trouvé une marque de vaporisateur qui ne se bouche pas donc je n'en achète plus et il faut que je les utilise donc je vais essayer de plus en plus de de les prendre donc voilà j'ai créé ce fond après avoir collé le papier vieux livre et j'ai collé ce portrait de le transfert à la gel presse qu'est-ce que j'ai fait encore je regarde où vous en êtes vous ah mais là je me suis amusé à repasser par-dessus mes petits ribouillages avec les néocolor 2 sans les diluer je les ai juste comme ça ni les frotter je les ai juste comme ça comme si je coloriais ça relève ça donne de la matière vous verrez un peu mieux après sur les photos je vais vous mettre des photos voilà j'ai mis quoi j'ai mis j'ai collé de l'alphabet là que j'avais sur le côté de la daf j'ai mis CQFD par rapport à la question au thème d'aujourd'hui avec le style artistique je suis en train de coller les mots justement en relation avec le thème prenez goût à la curiosité ne vous arrêtez pas qu'à un seul style amusez-vous à découvrir à essayer à tester jusqu'à temps que vous trouviez peut-être plusieurs styles différents à mettre dans une création ce qui s'appelle le mix média créativité à tous les étages c'est ce que je colle en dessous parce que voilà ça m'a fait penser également à un style de créativité par étage pour se faire plaisir et peut-être qu'au dernier étage c'est le mélange de tout moi ça m'arrive de faire des créations avec un seul médium je ne fais pas toujours que du mix média même si je divise vite sur le mix média puisque du moment où je veux mettre un deuxième médium différent c'est du mix média quand vous faites que à l'aquarelle c'est que de l'aquarelle quand vous faites que à la peinture acrylique c'est que de la peinture acrylique si vous faites à la peinture acrylique que vous venez après mettre un peu d'aquarelle ou vice versa sur vos créations c'est du mix média voilà moi c'est vrai que l'aquarelle je le pratique en abstrait en mélangeant des touches sur mes créations quand j'ai raconté mon histoire voilà là ici mon histoire c'est quand j'ai vu ce portrait que j'avais fait à la gel presse qu'elle a appuyé comme ça sur son coude ça m'a fait penser allez vas-y raconte ce que tu veux moi j'ai mon autre avis et du coup prenez goût à la curiosité et créativité à tous les étages correspondez bien avec aussi CQFD voilà ne vous prenez pas la tête à vous poser des questions qui n'ont pas lieu d'être posées voilà on a assez de choses à penser je pense dans ce monde aujourd'hui pour qu'en plus on vienne nous rajouter des questions qui sont inutiles et qui voilà alors peut-être que certains ont besoin d'avoir un style attention ils ont le droit mais voilà c'est comme si moi je vous dis vous n'avez pas l'obligation vous n'avez pas besoin d'avoir un style point non je ne peux pas vous dire ça si vous avez envie d'avoir un style il y a un style mais je ne vous dirai jamais non vous n'en avez pas besoin point si je ne veux pas que tu aies un style ben non si tu veux avoir un style il y a un style donc moi si je décide de ne pas avoir de style j'ai le droit voilà personne n'a le droit de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit donc voilà c'était la phrase finale je vous mets les photos je vous souhaite un bon dimanche n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis votre opinion voilà c'est un débat il n'y a pas de soucis pour ça à bientôt un bon dimanche au revoir c'est un débat à bientôt Sous-titrage ST' 501